Bien le bonjour, nouvelle vidéo, et aujourd'hui nous allons parler des socialismes utopiques. Déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'idéologies, de projets de société qui ont émergé à l'époque du début du capitalisme, avant Karl Marx. C'est donc pour ça que c'est également qualifié de socialisme pré-marxiste, et qui du coup critiquait ce nouveau système capitaliste, les inégalités qu'il causait, le sort, le triste sort de la classe ouvrière à cette époque, mais qui n'était pas marxiste. Donc c'est pas une idéologie en particulier, c'est un ensemble, et en effet il y a eu un foisonnement d'idées, un foisonnement d'idées différentes à cette époque, pour une raison très simple, c'est qu'on était au début du capitalisme, à l'émergence d'un nouveau système qui posait énormément de problèmes, parce qu'à l'époque on était vraiment à un capitalisme sans aucune régulation, au niveau des conditions de vie des travailleurs. Pour vous donner une idée, les enfants, même à 7 ans, ils pouvaient bosser parfois 15 heures par jour, et sans que ça pose de problème, la loi le permettait. Il y avait des gens qui mouraient, il y a l'exemple d'une femme qui est morte, où après 26 heures d'affilée, de travail, elle est morte sur son outil de travail. Et des exemples comme ça, à l'époque il y en avait plein, par exemple chez les potiers en Angleterre, l'espérance de vie était en dessous de 40 ans, tellement que les conditions de travail étaient horribles. C'était vraiment la période noire, la plus noire de la classe ouvrière. Donc face à ça, il est assez normal que des gens se sont dit « C'est pas très cool, il y a des trucs qui vont pas trop, les gens qui meurent sur la machine, c'est pas génial, c'est pas super cool. » Donc, des critiques ont émergé. Mais on était face à un système qui était nouveau, dont l'analyse était forcément limitée, il fallait commencer à l'analyser en partant de rien, en ayant peu de recul sur ce système qui était nouveau, qui n'avait que quelques dizaines d'années, voire même encore moins pour les tout premiers socialistes utopiques. Donc forcément, il fallait défricher tout ça, et l'analyse s'en montrait limitée, les projets de sociétés alternatifs étaient forcément, pas forcément encore très réalisables. Et du coup, il y a eu à cette époque, énormément d'idées qui ont émergé, plus ou moins abouties. Marx, quand il est arrivé, qu'il a pu à la fois s'appuyer en partie sur ce qui avait pu être fait avant, qui avait défriché un peu le chemin, et à la fois il a pu s'appuyer sur les dizaines d'années de développement du capitalisme, avec donc plus de recul, il a pu analyser les premières crises du capitalisme, il a pu donc mettre en place le marxisme, qui est qualifié de socialisme scientifique. Et donc, pour démarquer des socialistes qu'il y avait eu avant, il les a qualifiés de socialistes utopiques. Et cette qualification a été reprise globalement, et c'est celle que l'on voit aujourd'hui en cours, par exemple. Donc, maintenant qu'on a fait un petit contexte historique, présentation rapide, on va voir un peu qui c'est qu'il y avait dedans. Pas tout le monde, parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu foisonnement, il y a donc énormément de gens qui ont écrit, qui ont pensé, et qui ont donc été à la base d'idées du socialisme utopique. Donc on va parler de quelques-uns importants, et pour commencer, on va en voir un qui, pour moi, n'est pas vraiment un classé dans les socialistes utopiques, mais Marx le classait dedans, et en cours, il est dedans. Il est dans cette catégorie-là, donc, il faut que je vous en parle rapidement, même si, pour moi, ça dépasse ce cadre-là. Il s'agit des idées de Proudhon, qui donc se distinguent des autres socialistes utopiques, par le fait que ça a donné une idéologie propre, ce n'est pas juste des idées qui ont été balancées par là, et qui ont plus ou moins inspiré d'autres gens, mais sans vraiment créer une idée bien précise. Non. Les idées de Proudhon, tout comme les idées de Marx, ont fondé une idéologie. Marx a fondé le communisme, Proudhon est à l'origine de l'anarchisme, et qui a été développée par de nombreux autres penseurs, qui ont ainsi développé cette idée, cette pensée, par exemple Bakouni, Nouvelle-Michel, et bien d'autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même devant une idéologie, je pense, très variée, mais qui a une base, il me semble, comme assez solide, c'est l'anarchisme et les idées de Proudhon ont clairement dépassé le cadre du socialisme utopique, et du coup, je pense que ça mériterait d'être étudié à part, donc on ne va pas vraiment s'attarder dessus. Je vais vous mettre le lien de quelques vidéos, en description, peut-être dans les fiches, de gens qui en parlent, de gens, il y a le documentaire également dessus, si vous êtes intéressé, mais en tout cas dans cette vidéo, on n'en parlera pas plus, mais peut-être que dans une future vidéo, on en reviendra plus en détail afin d'en parler convenablement. Et maintenant, passons aux doctrines qui, selon moi, méritent plus clairement d'être classées dans le cadre des socialismes utopiques, même si, globalement, comme elles sont toutes très variées, le principe même de les regrouper peut être mis en question. Nous allons commencer par Saint-Simon. Il est issu d'une famille noble française, d'abord, il a été engagé dans l'armée, il a participé à la guerre d'indépendance des Etats-Unis, et il se mit par la suite à la philosophie, ce qui est plutôt une bonne reconversion, et il a écrit plusieurs ouvrages qui exposent ses idées. Celles-ci se basent sur plusieurs aspects. Déjà, il y avait un sort d'éloge à la science, lui-même étant un admirateur de Newton, par exemple. Il y avait foi dans le progrès social que pouvait apporter l'industrialisation. Il était également opposé aux droits héréditaires, et pour lui, la société devait se fonder sur des collaborations libres entre individus qui devaient s'établir, et pas sur une idée d'individualisme. Ce qu'il défendait également, c'était une idée que c'était les producteurs qui devaient diriger la société, ce qu'on peut retrouver dans le marxisme, mais avec une différence, c'est que lui, les producteurs, ça regroupe les propriétaires d'entreprises et les ouvriers. Et les profiteurs, pour lui, c'était la noblesse et les clergé, les anciens ordres qui dirigeaient la société jusqu'à présent. Cette différence peut s'expliquer par l'époque où il écrit, du coup, puisqu'il a écrit entre 1800 et 1825, donc à une époque où le capitalisme venait à peine de se développer, et donc où l'ancien antagonisme de classe entre l'aristocratie, le clergé et, de l'autre côté, le tiers état était encore prégnant, et du coup, ça peut expliquer pourquoi il mettait la bourgeoisie et le prolétariat dans la même classe, ce que le marxisme ne faisait pas du tout. Et il a utilisé une analogie qui est un peu restée pour qualifier cette opposition entre producteurs et oisifs. C'est l'analogie des abeilles, les producteurs, et les frelons, les oisifs. Donc voilà, ça, c'est un peu un résumé de ce que disait Saint-Simon. Ensuite, on va traverser la Manche pour parler de Robert Owen, qui est un riche industriel britannique qui défendait, lui aussi, une organisation en communauté qui était basée sur plusieurs principes. Déjà, pour lui, l'éducation, c'était très important. Pour lui, l'homme était façonné par son milieu, par son éducation, et donc, il pensait qu'en effet, par l'éducation, on pouvait façonner les membres d'une communauté pour qu'ils puissent bien s'y inscrire. Donc on trouvait un peu l'idée d'un déterminisme culturel et social, que le marxisme a également repris. Pour lui, la communauté idéale devait être composée d'entre 500 et 3 000 personnes, vivant dans des immeubles avec plusieurs pièces en commune, comme les cuisines et salles à manger, mais des appartements quand même particuliers où les parents pouvaient dormir, élever leurs enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais après, ceci devait être éduqué par la communauté, justement, pour pouvoir les façonner dans le bon sens pour que la communauté fonctionne bien. Il ne doit pas avoir de propriété privée, selon lui. L'appartement de chaque couple est certes habité par lui, mais il n'en est pas propriétaire. Et il fallait que la communauté soit dirigée par les personnes les plus qualifiées. Ces communautés, pour Owen, devaient être chacune autonomes, survenir à ses propres besoins. Donc, on est plutôt sur une organisation en différentes communautés autonomes et non pas sur une organisation globale. Ces idées intéressèrent une partie des élites de l'époque, mais son anticléricalisme lui mit rapidement à dos l'ensemble de la bonne société britannique, puisque, à l'époque, la religion, quand même, c'est important, il ne faut pas déconner. Mais au-delà de ces idées un peu classées dans l'utopisme, il fit également des réalisations un peu plus concrètes. Par exemple, dans les entreprises qu'il possédait, puisqu'il était un industriel, il augmenta quand même les salaires, il fit en sorte d'améliorer les logements de ses salariés, de développer l'éducation, etc. Il se battut également pour faire passer des lois limitant le travail des enfants au Royaume-Uni, qui passa en 1819, même si l'imitation restait très faible. Et il est également à l'origine des coopératives au Royaume-Uni. Mais, grande différence entre lui et le marxisme, c'est qu'il ne croit pas en la lutte des classes. Pour lui, les patrons et les ouvriers doivent s'allier. Et ce qui, au final, au cours de l'histoire, c'est clairement utopique. L'histoire a donné tort à cette idée. Passons au suivant, et on retourne en France, on retraverse la Manche, et on va parler de Charles Fourrier. Il est issu d'une famille commerçante, du côté de sa mère, et du côté de son père, cédé notable de Besançon. Et il a de son côté écrit des ouvrages qui exposent sa pensée entre 1815 et 1820. Lui aussi décrit sa société idéale, qui s'organise autour de ce qu'il appelle les phalanstères, des ensembles de bâtiments un visage communautaire, et qui se forment par la libre association d'individus, qui formerait donc la base de la nouvelle société. Ça doit être regroupé à peu près 1500 personnes. Son phalanstère idéal, c'est 1620, qui vivent en communauté et qui vivent essentiellement de l'agriculture. Et pour lui, les relations entre les individus s'appuient sur une théorie qu'il a élaborée, la théorie des passions humaines, parce que selon Fourrier, les hommes et les femmes se classent en 810 catégories de caractères. qui correspondent à autant de passions, de sous-passions, de sous-passions, etc. Et selon lui, c'est sur cette classification de caractères qu'il faut choisir les membres des phalanstères. Et c'est là qu'on retrouve le nombre idéal de 1620. Parce que vous voyez, 810, c'est-à-dire une femme et un homme de chaque caractère. Donc 810 fois 2, 1620. On s'y retrouve. Donc voilà, ça c'est sa société idéale. Là encore, on retrouve l'idée de communautés autonomes qui vivent chacune de leur côté et pas un système global. Sinon, pour développer un peu ce qu'il pensait, il était opposé aux révolutions. Parce que selon lui, ça amenait des violences. Il avait vécu la révolution française. Et donc, il en avait été très critique à cause de cet aspect-là. Pour lui, les choses devaient changer avec la création d'un premier phalanstère qui, par son succès, formidable évidemment, c'était son idée, allait inspirer le monde entier et donc permettre l'extension de ce modèle. Et selon lui, c'est un modèle qui s'inspire de la théorie de la gravitation de Newton puisqu'il prétend appliquer ses principes de gravitation aux relations humaines. Bon là, on est un peu dans la pseudo-science, d'où un peu l'aspect utopique. Mais en tout cas, c'est ce que lui disait. Mais globalement, il y a eu quelques tentatives d'appliquer cette idée sans grand succès. Alors suivant, et on reste en France, Étienne Cabet, qui est un homme politique français et qui fut le premier à parler de communisme, mais de communisme chrétien. Ce qui, bon, on tranche un peu avec le marxisme et la religion et l'opium du peuple. Mais voilà, en tout cas, lui, il employait le terme de communisme en premier, même si ce n'était pas le même que le communisme marxiste. Il théorisait pour lui une ville idéale qu'il appelait Icari. Il avait d'ailleurs écrit l'ouvrage Voyage en Icari où il décrit cette ville idéale. Elle doit s'organiser sous la forme d'une république où la propriété et les inégalités n'existent pas, où il y a accès gratuitement à la nourriture, aux vêtements, à l'éducation, etc. Et il y a eu plusieurs tentatives d'appliquer cette Icari, essentiellement aux Etats-Unis. Ainsi, en 1847, au Texas, une Icari fut fondée, mais rapidement, elle affronta des difficultés pour s'installer, le climat était difficile, il y a eu des dissensions internes et elle se dissolue en 1848. Un an plus tard, KB, qui était venu aux Etats-Unis, tenta de fonder une nouvelle communauté en Illinois. Mais après un petit succès lors de ses débuts, elle éclata à son tour suite à nouveau à des dissensions. KB était un peu accusé d'autoritarisme, donc il y a eu une scission. KB, parti de son côté, fonda un nouveau truc, une partie restèrent en Ile-du-Noix pour continuer. Mais ces tentatives-là périclétèrent finalement et au final, c'est ce qui arrivait à peu près à toutes les tentatives. Grand maximum, elles durèrent 10-20 ans avant de s'effondrer ou d'exploser. Alors, on va passer au suivant et maintenant, c'est Sismondi qui était également un Français. A l'origine, c'était un libéral. Mais en 1819, il publia Les nouveaux principes d'économie politique où, globalement, il rompait avec les idées libérales économiques puisqu'il considère que le libéralisme a apporté la misère et les inégalités. Il fut un des premiers avec cet ouvrage à proposer une meilleure répartition des richesses ainsi qu'un système de sécurité sociale. Donc là, un peu précurseur sur ce point-là puisque la sécurité sociale n'est arrivée en France par exemple qu'après la Seconde Guerre mondiale. Il dénonce également l'industrialisation. Ce qui fait une grande différence avec Saint-Simon puisque lui, au contraire, pensait que l'industrialisation allait apporter progrès. Non, pour le pauvre Cismondi, industrialisation et machinisme, ça ne profite qu'au patronat donc il est plutôt pour un retour en arrière sur ce point-là. Il restait quand même néanmoins un défenseur de la propriété privée mais il a mis quand même quelques idées intéressantes par exemple sur l'origine de la valeur qui se trouve dans la force de travail qui inspirait Marx qui le cite quelques fois dans le Capital et petite anecdote marrante sur Cismondi, il était marié à Jessica Allen qui était la sœur de la femme de Darwin donc Cismondi était le beau-frère par alliance de Charles Darwin. Donc voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec le socialisme utopique mais je trouve on va trouver ça marrant à préciser. Et on va finir avec un dernier exemple Flora Tristan qui était une militante socialiste et féministe du 19ème siècle elle est d'origine franco-péruvienne issue d'une famille de la petite bourgeoisie elle travailla d'abord comme ouvrière dans les imprimeries sa famille n'est pas assez riche pour qu'elle puisse s'en dispenser et elle bossa également dans des filatures et s'impliqua pas mal dans le débat d'idées qui traversaient le mouvement socialiste dans les années 1840 elle est connue par exemple Proudon ou Fourrier durant cette époque et elle elle s'est démarquée par sa volonté d'articuler dans ses idées dans un projet de société l'émancipation des ouvriers et l'émancipation des femmes c'est l'une des premières à proposer cette articulation là elle publie là par exemple l'Union ouvrière qui est le premier ouvrage à dire que l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes chose qui a été reprise par Karl Marx plus tard donc citation c'est à vous ouvriers qui êtes les victimes de l'inégalité de fait et de l'injustice c'est à vous qu'il appartient d'établir enfin sur la terre le règne de l'injustice et de l'égalité absolue entre la femme et l'homme donc voilà on a fait un petit tour les socialistes utopiques il y en a plein dont on n'a pas parlé par exemple Baboff Le Blanc etc mais on a fait un petit tour pour se faire à peu près une idée de ce que ça représentait et on ne peut pas malheureusement parler de tout le monde sinon cette vidéo ne serait plus qu'une longue énumération et ça ne serait pas forcément très intéressant même si après on n'exclut pas de revenir sur certains par la suite déjà ne serait-ce que sur du coup les idées de Proudhon et l'anarchisme mais pour résumer on peut voir que globalement le socialisme utopique s'appuie sur l'idée de création de communautés idéales autonomes et non d'un système mondial alternatif au capitalisme qui est lui un système mondial leurs idées n'ont pas donné une idéologie précise il n'y a pas une idéologie qui se revendique de Saint-Simon de Fourier etc mais elles ont planté des graines qui ont inspiré d'autres mouvements par la suite par exemple les mouvements hippies ont pu s'en inspirer avec l'idée de communautés idéales où on vit en collectivité tout ça certains mouvements écolo également ont de l'inspiration dans les socialismes utopiques pareil cette idée de petite communauté autonome les idées par exemple de Sismondi sur un peu un retour à la nature ont pu inspirer un peu l'écologie c'est surtout en train d'un humanisme une idée de vouloir améliorer le sort des plus précaires mais rarement en s'appuyant sur les plus précaires à l'exception de Flora Tristan la plupart du temps les socialistes utopiques vont créer du haut une société idéale et non à la différence du marxisme vouloir s'appuyer sur la classe ouvrière qui va s'émanciper donc là aussi c'est quelque chose qu'on recouvre assez donc voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé c'est vrai qu'on est revenu sur un sujet qui est assez peu connu on connait un peu parce que vraiment les pensées socialistes d'avant Marx sont très peu connues donc comme d'habitude il y a les sources en description donc je vous invite à aller les consulter si cette vidéo vous a plu vous pouvez mettre un pouce bleu la partager ça aide vous pouvez poser des questions en commentaire vous pouvez également apporter des compléments si on s'est trompé sur quelque chose le dire puisque ça peut arriver on n'est pas non plus des spécialistes et puis vous abonner si vous ne vous